Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir l'online bêta de Granblue Fantasy vs Rising. La bêta accessible sur PS4 et PS5. Le jeu final sera dispo sur ses plateformes ainsi que sur PC. Là on y joue sur PS5. J'ai ma petite Ferry, mon personnage préféré du jeu que j'avais joué lorsqu'il était sorti en 2020. Je vais la retrouver. Il y avait aussi Charlotte que j'aimais bien parce qu'elle était. J'avais l'impression qu'elle était super craquée tellement elle est petite et passe à travers tous les coups. J'ai mon perso du cœur que je vais retrouver. Ce Granblue Fantasy vs Rising propose de nouvelles mécaniques de gameplay, de nouveaux modes de jeu, du rollback netcode qu'il n'avait pas dans sa version versus sorti en 2020. Le jeu est sorti vraiment juste avant le Covid. Il a vraiment une durée de vie plutôt courte par rapport à ce qui est proposé d'habitude dans les jeux de combat. Il y a eu des season pass, il y a eu des personnages en plus. Bien évidemment, ils ont essayé de faire du suivi, mais il n'y avait pas de tournoi offline à cette période-là. Et le offline est très important pour les tournois communautaires, pour les tournois majeurs qui proposent de voir du haut niveau. et malheureusement, il n'y a pas eu tout ça avec le Covid. Donc le jeu va se vendre sous une nouvelle version, je pense pour être dans la vague des jeux de combat New Gen. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est vraiment un nouveau jeu qu'il faudra racheter, avec 24 personnages qui sont déjà dans Versus, et de nouveaux personnages, de nouveaux stages, de nouvelles mécaniques de gameplay, de nouveaux modes de jeu, de nouveaux chapitres dans le mode histoire, de nouveaux contenus tout simplement. et un soutien de la part de Cygames, qui je pense fera des tournois e-sports dessus. Voilà un bel accompagnement pour le jeu. Et pour nous teaser un peu, ils ont fait l'online bêta. Donc je vais retrouver ma petite Ferry, qui m'a bien manqué. Je l'aime beaucoup parce qu'elle joue à distance. D'habitude je prends des personnages qui sont très corps à corps, mais comme c'est une online bêta qui n'a pas de mode training, où on peut vraiment doser, où on peut s'entraîner. Ça me permet de tenir à distance, de ne pas connaître les match-up, et en plus elle se bat avec ses petits animaux tout mignons. Donc voilà, c'est parti ! Donc lui, Perceval, c'était justement un personnage qu'aimait bien mon ami Philippe. Alors Ferry, elle se bat à distance, et elle se bat surtout avec ses petits animaux tout mignons, qui lui viennent en aide. Ça, pour l'instant, ça va. En training en direct ! Ça, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merde, j'ai tiré mon DP trop tard. Merde, ça va faire façon d'Alcim. C'est l'effervescence des jeux de combat à chaque fois que je viens sur ce live, c'est un nouveau jeu. En ce moment, c'est vraiment l'année des jeux de combat. Celle-là et l'année prochaine, c'est un truc de fou. C'est bien. Regardez, on sort du Covid. C'est le retour, comme jamais, des jeux de combat. Ça fait trop plaisir. Attention, on est contre Charlotta. Elle, c'est vraiment Rushdown à fond. Il faut respirer, là. Mais dégage ! En plus, elle est toute petite, quel enfer ! Oh mon dieu. Branche-moi, tu sais pas où te protéger contre elle. C'est trop bizarre. J'ai essayé de faire un DP, mais regarde comment elle est toute petite. C'est chaud ! On se calme, mademoiselle ! Elle est tout le temps positive ! Elle est tout le temps positive ! Ah, dis-moi que ça fait entière ! Oh non ! On se protégeait où ? Elle rend ouf ! Elle est toute petite ! Elle est toute petite ! Elle est toute petite ! C'est n'importe quoi, Charlotte ! En plus ce qui est fou c'est que la commande simplifiée n'a pas besoin de charger j'ai l'impression C'est un personnage à charge de base On se met à bourrer aussi Bourrons ensemble On se met à bourrer Ah dis moi que ça touche Mais oui ! Perso simple, efficace La pitchounette t'es sur yo ? Ohlala attends Charlotte là en pitchounette Elle est forte hein Je sais pas comment elle est classée dans un tier list dans Versus mais Elle fonctionne hein Mais tu peux contrer ce guard crush si tu l'anticipe justement Et ça dépend des ressources que tu as, ça dépend de... Et si t'appuies au bon moment aussi j'imagine Enfin voilà Pour l'instant c'est grave chaud de revenir sur le jeu et tester ça Et ça va Et ça va Et ça va Et ça va Non, on ne le fait pas Et ça va Moi Et ça va Mais il y aura plus de personnages qu'Aza Power. Il y a ceux de Versus et ils en rajoutent d'autres aussi par la suite. Il y a un Siegfried qui est un nouveau perso. Il y a une Anila qui se bat avec des moutons. Mais sa date de sortie n'est pas encore annoncée. Il faudrait déjà une sortie pour le jeu. Magnifique le combo ! Putain, j'ai utilisé tous mes skills. J'ai utilisé par la suite. 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 J'étais juste là où j'étais, ça m'a battu. J'en ai parlé Johnny Jones, t'as une vidéo, j'ai testé ce jeu. Sérieux, c'était un point hier ! Ça m'énerve ! Ça fait double touche ! Non, 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 c'était pas un Shoryuken quoi. Pourquoi j'ai quoi comme vrai DP avec elle parce que... Ça m'énerve trop ! Tu fais le Shoryuken, ça fait rien ! Elle se fait trop, interrompre ! C'est pas premissable ! C'était bizarre ça ! Le pif gagnant ! Le pif gagnant ! Incroyable, tu chopes, c'est prioritaire sur les coups light ! C'est pas grave ! J'ai écrit Hotsuk, mon personnage joue. Je joue Fairy. Y'a les pseudos indiqués. Merde j'avais plus le skill oh voilà ah bah putain c'était chaud oh non le wend c'est un cauchemar je crois que c'est la première fois qu'on l'affronte les cinématiques d'intro les plus longues oh ouais non il a une petite catalina oh non mais il y a trois persos là wow elle est partie où ma vie oh mon dieu il fout le seum ce perso je pense que c'est le perso de karaté c'est obligé oh 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 il a un pari est-ce que je touche son frère là je le touche mais ça ne fait pas de dégâts mais dégage le mecha il reste trop longtemps dégagez oh 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 C'est parti ! C'est très chaud. Merci beaucoup d'avoir suivi ce best-of, Grand Blue Fantasy vs Rising sortira en cours en 2023, on ne sait pas encore quand exactement, mais rollback netcode, cross-platform, PS4, PS5, PC, donc si ça vous a plu, soyez à l'affût, je vous donnerai des informations sur YouTube et sur Twitch. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi ça, moi je vais me préparer pour l'Evo parce que je voyage déjà pour ce mardi et je reviendrai le mardi d'après. Ça fait très longtemps, ça fait 4 ans depuis que je n'ai pas été à Las Vegas pour l'Evo, donc ça va me faire un peu bizarre, je ne sais pas encore exactement si je vais pouvoir streamer de là-bas ou faire des vidéos, ça dépend beaucoup de la connexion que j'aurai sur place et ça, c'est la grande inconnue. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, souhaitez-moi bonne chance et je vous fais des bisous ! Ciao !